Si vous avez vu une vidéo, abonnez-vous ici, si vous avez une position. Si vous avez vu une vidéo, vous avez vu une vidéo. Merci beaucoup Président. Président, ici, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici, à représenter le peuple sénégalais, avec des responsabilités de notre peuple sénégalais. Et la commission est là, qui est à l'aise de notre peuple sénégalais et qui est à l'abast de nos personnes. Nous sommes tous le temps d'écrire dans le monde. Nous sommes tous les membres de l'économie et de l'économie et de l'économie. Nous sommes examinés, et je souligne le mot examiné, la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue député. Nous avons une lourde responsabilité. Nous avons un privilège individuel, privé, mais c'était un privilège pour la démocratie, pour le peuple sénégalais. C'était un outil, une arme pour protéger notre démocratie. Mon temps, il était délicat, l'Iguégo. Et beaucoup de collègues dénigrent confusion, M. le Président. Confusion, lorsqu'ils entendent parler d'instruction, tout de suite, instruction égale palais de justice, égale pouvoir judiciaire. Au point de ne pas comprendre la mission qui a été réellement assignée à la commission ad hoc. La mission qui est assignée à la commission ad hoc est véritablement une mission d'investigation, de compréhension, d'examen et d'instruction pour statuer, pas dans le fond des choses, mais pour statuer si, oui ou non, nous devons lever l'immunité parlementaire d'un collègue député. Or, à ce niveau-là, M. le Président, il y a eu obstruction et je vise les articles 52, les articles 44, les articles 45, les articles 37, les articles 39 et les articles 40. Tous ces articles-là, ces dispositions de notre règlement intérieur ont été toutes violées. L'article 52 dit « Doit être entendu, les députés intéressés ». On parle bien français. « Doit être entendu » ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre quelqu'un d'autre. On nous a refusé d'entendre quelqu'un d'autre pour mieux comprendre ce qui se passait autour de ce dossier. Parce que dans le PV, il y avait des noms qui avaient été cités et nous voulions comprendre pour ne pas être mécaniquement obligés de prendre une décision. L'article 44 dit bien « Peut entendre n'importe quelle personne lorsque la commission juge utile nécessaire de l'entendre ». On nous a refusé aussi d'entendre une autre personne. Et on ne peut pas évoquer l'article 45 qui dit que, oui, on peut délivrer lorsque le quorum est atteint. Mais lorsqu'on parle de quorum, il faut une base stable. Et la base stable, on nous renvoie à l'article 40. Et l'article 40 qui dit qu'en cas de vacances, il faut obligatoirement faire remplacer les députés démissionnaires. L'article 37 faisait obligation de mettre à disposition des députés qui siégeaient dans cette commission-là les documents qu'il fallait. On nous a refusé de mettre à notre disposition les documents. Est-ce sérieux, M. le Président, une décision aussi importante des représentants du PEC pour 20 minutes leur demanderait de consulter des PV, des certificats médicaux ? Nous ne sommes pas habilités et qualifiés. Et l'article 44, M. le Président, qui dit effectivement, plutôt l'article 39, qui dit que nous avions la possibilité de constituer des groupes de travail avec des experts pour nous édifier. Il n'y avait aucun médecin autour de la table. Aucune possibilité d'aller au fond du dossier pour pouvoir statuer si, oui ou non, nous pouvons lever l'humilité parlementaire de notre collègue. M. le Président, nous faisons face à l'histoire. Nous faisons face à l'histoire. Et désolé, ces articles-là, je les tire du chapitre 10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dédié aux commissions spéciales temporaires. Et donc, les commissions ad hoc en font partie. Ah oui, je vous renvoie vos copies, je vous renvoie au règlement intérieur. On parle bien des commissions spéciales temporaires. M. le Président, M. le Président, M. le Président, il s'agit de l'histoire de notre démocratie. M. le Président, nous sommes en train de rater le train de la véritable émergence, une émergence du peuple sénégalais qui met en avance sa dignité, qui met en avant la consolidation des acquis démocratiques. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous faites face à l'histoire. Nous faisons face à l'histoire. Je dis, c'est ignoble. Ce Parlement est couché. Le Parlement doit être debout. Nous avions une occasion extraordinaire de donner cette fierté à ce Parlement. Et nous avons raté.